Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Nous avons une question aujourd'hui, comment gérer mes angoisses en lien avec cette peur que la relation ne perdure pas et m'amène à avoir des comportements envahissants ou rejetants en fonction de l'émotion vécue ? Alors d'abord évidemment c'est apprendre à gérer des angoisses. On va dire qu'est-ce que c'est qu'une angoisse ? Quand on arrive sur Terre, quand on est bébé, on n'est pas au départ avec des angoisses. C'est un état intérieur qui a manqué peut-être de soutien, de sécurité, de protection qui font qu'on a dû refouler énormément de besoins et on se retrouve adulte avec des angoisses au moment où on ne peut pas gérer une situation, on ne peut pas la maîtriser. On se sent peut-être parfois impuissante ou on a une peur, comme dit cette personne, une peur déjà du futur, une peur que la relation ne perdure pas. En fait, on vit dans des peurs. Et en fait, quand on apprend à d'abord se détendre, je crois que la première clé, c'est de se détendre. Et pour moi, la première clé de se détendre, c'est dans notre respiration, ça nous aidera énormément, c'est de lâcher un petit peu. Bien sûr, après, il y a énormément de techniques de sophrologie, de techniques de relaxation, de EFT, de tout ça. Tout ça va être bon pour nous aider à mieux gérer nos émotions pour que quand il y a une manifestation d'une toute petite inquiétude, je vais déjà pouvoir la traiter. Donc, au départ, évidemment, on est rempli d'angoisse parce qu'on a beaucoup refoulé. On a mis tout ça en arrière et incroyablement, c'est tellement énorme tout ça qu'on ne peut plus gérer. C'est pour ça que ces angoisses prennent de plus en plus des proportions énormes et qu'on se projette dans un futur qui est souvent comme un passé où on a eu des grosses peurs qui n'ont pas été bien gérées et on le projette dans le futur. Voilà, si l'autre n'était plus là dans ma vie, je serais perdue, si l'autre… En fait, on n'est pas dans l'instant, on est déjà dans une projection dans le futur avec des scénarios les plus catastrophiques possibles. Donc, ce qui est important, c'est de revenir d'abord dans l'instant, c'est-à-dire dans le présent, de voir qu'il y a une énergie, une mémoire qui s'active, il y a une émotion qui est là, il y a une sensation qui est là. Et tout doucement, c'est de pouvoir apprivoiser cet espace. C'est souvent ça qu'on fait en thérapie. C'est apprendre à se détendre pour permettre après à l'énergie d'être ressenti, d'être libéré et de voir qu'aujourd'hui, on a plein d'autres ressources dans notre vie pour gérer les besoins que nous avons et ne pas être activé par des besoins du passé, d'une conscience d'enfant qui nous habite encore. Donc, ce qui est très important, c'est d'apprendre à écouter les émotions qu'il a parce qu'il cache des besoins. Et quand on commence à s'entraider, à faire ça tout doucement, on peut se laisser sentir un peu plus les choses. On peut rentrer dans le cœur de notre cellule, dans cette partie angoissée, mais tout doucement, on apprivoit cet espace. Et si au départ, on le fait avec quelqu'un, c'est plus facile parce que sinon, notre mental a tellement peur. Il a peur de mourir tellement c'est très douloureux. Et donc, c'est pour ça qu'en thérapie, on commence vraiment à accueillir ces parts souffrantes qui se manifestent dans notre vie. Et puis, on commence à avoir l'habitude d'être ok avec ce qui se manifeste et d'être plus intime et en lien avec toutes ces manifestations qui ne nous veulent pas du mal. Elles veulent juste nous dire, tiens, il y a un besoin qui est refoulé, tiens, il y a un besoin que tu ne regardes pas. Et c'est comme si notre corps, après, nous proposait d'écouter de manière un peu plus fine, comme un musicien qui écoute les notes. Eh bien, c'est un petit peu ça. On ne se quitte plus, on s'observe, on ressent les choses. Et après, on peut voir qu'il y a des nouvelles ressources dans notre vie d'adulte que toujours prendre ses peurs. C'est une structure psychique avec énormément de reptiliens, de peurs, du cerveau archaïque. Donc, bien sûr, c'est celui qui pilotera toujours notre vie. Mais au plus rapidement, on se dit, ah, ça, c'est un programme de survie. Et qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a un autre regard sur la chose ? Est-ce que je peux voir les choses autrement ? Et puis, évidemment, en thérapie, on ouvre un champ de conscience, peut-être des regards différents, des visions différentes sur la vie, ce qui nous permet après d'agrandir notre champ de conscience. Voilà. Bon, si vous avez aussi eu un commentaire par rapport à ce que je viens de dire, ou si vous avez également une question à poser, surtout, n'hésitez pas à décrire en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit à Enquête du Bonheur, surtout, prenez le temps de cliquer pour avoir toutes les notifications et recevoir ensuite toutes les questions, les réponses. Vous ne raterez plus rien. Voilà. Au plaisir de vous retrouver pour partager de nouvelles questions, évidemment, et de nouvelles réponses. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée et à tout, tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada